Le centre de musique baroque de Versailles vous présente Une heure avec Attis, six épisodes de podcast pour entrer dans les coulisses de l'Opéra du Roi. Épisode 3, l'orchestre de Lully à la Cour. Bonjour et bienvenue pour cet épisode 3 de ce podcast Une heure avec Attis qui va être consacré à l'orchestre de Lully, notamment à la Cour. Pour traiter ce sujet, nous sommes toujours avec Benoît Dradvicky qui est chercheur et directeur artistique au Centre de musique baroque de Versailles. Bonjour. Et nous sommes également avec Thomas Lecomte qui est chercheur et responsable éditorial au Centre de musique baroque de Versailles. Bonjour. Alors, chers tous deux, nous sommes donc sur ce projet Attis de production et d'enregistrement et dont le parti pris a été de traiter le sujet de la représentation à la création à la Cour en 1776. Et ma première question est pour Thomas Lecomte qui travaillait beaucoup sur l'organisation de la musique à la Cour, notamment sous Louis XIV, mais pas que. En tout cas, sous Louis XIV, à l'époque de la création d'Attis, comment ça marche à la Cour ? Il y a un orchestre global permanent du Roi Soleil ? Alors, dans la musique du Roi, comme vous le dites, il y a une hiérarchie et il y a un fonctionnement assez complexe et très hiérarchisé. Il y a en fait plusieurs formations orchestrales dans la musique du Roi, plusieurs formations orchestrales de différentes natures et dans différents effectifs pour répondre aux différentes nécessités, aux différentes fonctions. Et ça implique différents répertoires aussi. Alors, lesquels sont-elles ? Et qui dépendent des trois départements de la musique du Roi, qui sont la chapelle, la chambre et l'écurie. Pour les divertissements royaux, ces trois départements s'unissent en fait pour répondre aux besoins. Il y a donc potentiellement un répertoire important de musiciens et notamment d'instrumentistes. Selon leurs fonctions, soit musique religieuse, divertissement ou musique d'apparat et protocolaire, ces différentes formations impliquent différents effectifs, différentes combinaisons de timbres également et donc différentes spécificités sonores. Alors, pour bien comprendre, ces gens-là, ils jouent ensemble, ce n'est pas les mêmes ou c'est les mêmes qu'on retrouve à la chapelle ou dans les appartements ? Expliquez-moi un peu. Alors, la musique du Roi est finalement un grand réservoir et différents musiciens peuvent jouer dans les différentes formations et les différents départements. Et pour revenir en fait à l'orchestre, est-ce qu'il y a un orchestre ? Il y en a plusieurs. Et les phalanges orchestrales, du moins dans l'acception que nous avons aujourd'hui de ce terme, sont au nombre de trois. Il y a un orchestre à la chapelle royale qu'on appelle les symphonistes de la chapelle. Qui jouent pour les offices du souverain et deux orchestres, spécifiquement sous le règne de Louis XIV. Deux orchestres essentiellement accordes pour les cérémonies protocolaires et les divertissements. Le premier, le plus grand et le plus connu, ce sont les 24 violons du roi. Qui est une phalange propre aux cérémonies et qui est un emblème, finalement, un emblème de prestige, un emblème de majesté. Il sert aux grandes cérémonies, mais il participe également aux divertissements. Donc, il est uniquement composé de cordes. Et un deuxième orchestre qui est créé au début du règne personnel de Louis XIV, au milieu des années 1650, et qui va disparaître avec Louis XIV en 1715, sont les petits violons ou les violons du cabinet, qui forment un autre orchestre, essentiellement de cordes. Le nom est trompeur, en fait. Il y a quelques hauts bois et quelques bassons. Et c'est assez intéressant, d'ailleurs, de voir ces deux orchestres qui évoluent un petit peu en parallèle. Ce ne sont pas les mêmes musiciens. Donc, ils se réunissent ou pas. C'est aussi ça qu'on a du mal à déterminer et à évaluer. Probablement, selon les divertissements, il y avait différentes associations possibles. Mais quand ils s'associent, ils associent aussi leur timbre et leur manière de jouer, qui est, d'après ce qu'on sait, assez différente. Benoît, il y a une révolution Lully, quand Lully prend vraiment le pouvoir de la musique à Versailles ? Alors, on ne peut pas assurer clairement les choses. Mais oui, moi, en tout cas, j'ai le sentiment, à la lecture des sources et suite aux discussions avec mes collègues chercheurs, qu'il y a une vraie révolution lulliste. La première, c'est dans ce que dit Thomas, c'est que quand Lully arrive, les 24 violons lui préexistent. Ils ont une pratique, ils ont une histoire. Et en fait, clairement, il va y avoir un clash avec Lully. Alors, on dit que c'est que Lully a voulu mettre de l'ordre à tout ça, a voulu les discipliner. Moi, je crois aussi à la lecture des documents que les 24 violons avaient une pratique qui était sans doute très ornementale. Et que, comme on le sait, Lully, bon, on a plein de textes qui nous disent qu'il tapait sur la tête des violonistes quand il rajoutait des diminutions des ornements. Et donc, je crois qu'une des raisons d'être de la création des petits violons, c'est qu'en fait, Lully voulait être non pas maître des personnes, c'est pas tant des questions de personnalité, mais en fait, maître de la pratique. Et je pense qu'on peut, par extension, imaginer que les petits violons ornaient beaucoup moins que les 24 violons, en tout cas, n'étaient pas dans cette tradition. Et la deuxième chose, alors il y a d'autres éléments, mais la deuxième chose qui me semble très intéressante avec Lully, c'est qu'en fait, Lully est le premier à avoir créé le concept de la fosse d'orchestre. Parce qu'en fait, avant l'opéra, les spectacles qu'on représentait, c'était des ballets de cours. Et donc, dans les ballets, les musiciens étaient sur, alors il n'y avait pas moins de scènes, mais ils étaient finalement mélangés aux danseurs, aux différents intervenants, et ensuite pouvaient s'installer sur des gradins, enfin en périphérie du spectacle, ou carrément au centre de là où on représentait le spectacle. Et il n'y avait pas de théâtre, donc il n'y avait pas de fosse. Et c'est avec la création de la comédie-ballet que finalement, on a créé un spectacle qu'on représentait sur scène, avec des musiciens qui, certains pouvaient être sur scène, mais l'orchestre, lui, devait être mis en fosse. Et donc, on a descendu les musiciens dans la fosse, et ça, c'est très original à l'époque. Alors, au moment de refaire ATIS, on doit se poser beaucoup de questions sur les effectifs, sur qui jouer, comment jouer. On a différents types de documents, on a les livrées, on y reviendra, mais on a aussi, Thomas, des documents que vous épluchez en permanence, qui sont en fait de la compta. Alors, effectivement, on a ces livrées des spectacles qui fournissent des noms, mais assez ponctuellement, en tout cas en lien avec un spectacle proprement dit. Mais il faut, pour avoir une idée de ce réservoir, à la fois de chanteurs et de musiciens et d'instrumentistes, de la musique du roi, il faut éplucher, effectivement, les comptes de la maison du roi, des documents d'archives qui permettent de reconstituer les états, les états de la maison du roi. Alors, plus ou moins précisément, parce qu'ils sont plus ou moins bien conservés, mais ils nous permettent d'évaluer ces réservoirs, de préciser aussi la composition des différentes bandes, notamment des 24 violons, des petits violons, et aussi des bandes de hautbois, des bandes de flûte. Et dans le meilleur des cas, nous aide à préciser la répartition des registres. Et ça, c'est très important pour essayer d'évaluer et de reconstituer, en tout cas, les équilibres sonores entre les différents registres. On va dire entre les basses, les dessus et les parties dites intermédiaires, qui forment cette farce si typique du son à la française, extrêmement dense et extrêmement écrit. C'est un travail de fourmi, alors, cette analyse des registres ? Alors, effectivement, c'est assez comptable, disons, et il faut... Alors, la musique du roi évolue assez peu, sous Louis XIV, et même le roi était très attentif à la... Alors, c'est un terme un peu anachronique, mais à la carrière de ces musiciens. En tout cas, elle les respectait beaucoup, et il les garde dans leur emploi très très longtemps. Donc, finalement, on a une vue assez longue de... Quand on a la chance d'avoir une liste ou un état assez complet de ces musiciens, on peut supposer, effectivement, qu'ils restent en place pendant assez longtemps. Donc, il y a ces comptes, qui sont des documents d'archives, mais on doit les compléter avec d'autres documents, notamment ce qu'on appelle l'État de la France. Donc, c'est une sorte d'annuaire de la cour qui recense tout le personnel des maisons princières, des maisons royales, des maisons de la reine, des maisons du frère du roi, etc. Et donc, qui détaille, là encore, les effectifs et les états. Donc, on doit croiser, en fait, tous ces éléments, qu'on peut même compléter avec des sources iconographiques, quand on a la chance d'avoir quelques représentations. Et justement, Benoît, on a parlé des livrets. Donc, le livret de la cour est très important, parce qu'il donne des noms de musiciens, notamment sur scène, en fait. C'est ça, il liste tous les musiciens qui sont sur scène. Et alors, malheureusement, en fait, il ne liste pas les musiciens qui sont dans la fosse. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est d'autant plus un problème, pour rebondir sur ce que disait Thomas, que malgré les inventaires, malgré les listes, malgré les documents administratifs, on a une problématique, qui est que les musiciens jouaient de plusieurs instruments. C'est-à-dire qu'ils peuvent être mentionnés comme violon, alors qu'on sait qu'ils jouaient du hautbois. Ils peuvent être mentionnés comme hautbois, alors qu'on sait qu'ils jouaient de la musette. Et donc, leur nom n'est pas forcément associé à un instrument. Et on sait même qu'il y a des charges. On va avoir des charges de guitariste à un moment où la guitare n'est plus pratiquée, des charges de théorbe à un moment où le théorbe n'est plus pratiqué. Donc, les documents administratifs viennent enrichir et en même temps complètement embrouiller les choses. Et par exemple, sur la question de quel est l'orchestre en fosse dans Attis, on a cherché. Et en fait, il est impossible de savoir si dans la fosse d'orchestre, c'était les 24 violons du roi, ou les petits violons du roi, ou un mélange des deux, les deux associés, ou alors encore autre chose. Et par exemple, dans le cas d'Attis, on sait que les 24 violons du roi ont été convoqués pour les répétitions d'Attis à Saint-Germain-en-Laye. Mais on voit dans le livret que 9 des 24 violons du roi étaient en fait là pour danser, parce qu'ils étaient tous également maîtres à danser. Et donc, sur les 24, on sait que 9 au moins étaient sur scène en train de danser, et donc pas dans la fosse. Donc, en fait, c'est impossible de reconstituer l'orchestre dans la fosse. Sur scène, on sait ce qu'il y avait, mais pas dans la fosse. Et donc, on a pris le parti pour notre Attis. On s'est dit, ça pourrait être les 24, ça pourrait être les petits, ça pourrait être un mélange. Et en fait, on a pris le parti pour le coup qui est, je ne sais pas si arbitraire est bon, mais c'est vraiment un choix assumé, de faire appel à l'ensemble des 24 violons du roi, parce qu'en fait, on n'a jamais rejoué Attis avec cet orchestre-là. Donc, beaucoup de choses connues, beaucoup de choses inconnues. Et c'est aussi cette part de mystère qui fait la joie et l'intérêt de la musique ancienne et de son historiquement informé, comme on dit aujourd'hui. Merci. On se retrouve dans l'épisode suivant pour parler des hauts bois, justement. Et n'oubliez pas d'apprécier sur vos différentes plateformes le podcast du CMBB. Vous souhaitez en savoir davantage sur Attis ? Rendez-vous sur le site cmbv.fr pour découvrir d'autres podcasts, vidéos et documents inédits. Une heure avec Attis est une série de podcasts produites par le Centre de musique baroque de Versailles, conçus et présentés par Nicolas Boucher et réalisés par Flore Caron. – Sous-titrage FR –